Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre expert invité, Abdeslam Sédiki, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « L'investissement public, entre chiffres et réalité ». Le voici en podcast pour vous. Abdeslam Sédiki ouvre son article en soulignant une vérité fondamentale tirée de la théorie keynésienne, de la manière suivante. Selon la théorie keynésienne, à court terme, les dépenses publiques de toutes sortes, salaires, consommations intermédiaires, investissements, allocations chômage, etc., contribuent en effet à déterminer le niveau de la demande globale, qui s'adresse aux entreprises et à partir de laquelle sont effectués les choix en matière de production et d'emploi. L'expert approfondit ensuite son propos en expliquant que, sur le long terme, les dépenses publiques agissent également sur l'offre, ainsi Sur le long terme, les dépenses publiques agissent également sur l'offre, les dépenses d'éducation et de santé augmentent la productivité de la main-d'œuvre, les dépenses de recherche contribuent à la découverte de nouveaux procédés et de nouveaux produits susceptibles d'améliorer le bien-être, les dépenses d'investissement permettent de développer des infrastructures utiles à l'activité dans l'ensemble des secteurs, etc. En enrichissant son discours, notre politicien insiste sur l'interdépendance entre ses dépenses publiques et le niveau d'activité économique en disant Les dépenses publiques jouent donc à la fois sur la demande et sur l'offre, c'est-à-dire sur le niveau d'activité économique, qui, à son tour, détermine les recettes sur lesquelles l'État peut compter. Lorsque l'activité s'améliore et que l'État parvient à lutter contre l'évasion fiscale, les recettes augmentent avec le revenu national, d'où un moindre recours à l'endettement, la dette publique s'accroît alors plus lentement que le PIB, et le ratio d'endettement, dette, PIB, diminue. Lorsque l'activité décroît, le PIB fond plus vite que la dette, et le ratio d'endettement augmente. Ce schéma théorique est loin de se vérifier dans le cas du Maroc en prenant comme base d'analyse l'investissement public. L'expert initie alors une réflexion sur le projet de loi de finances 2025, en ces termes. Estimé à 340 milliards de dirhams dans le projet de loi de finances 2025, l'investissement public se compose comme suit, 40% de cet enveloppe reviennent aux EEP, établissements et entreprises publiques, 68 milliards de DH. Le budget général, les CST, comptes spéciaux du Trésor, les SEGMA, totalisent, en procédant à la neutralisation des transferts du budget vers les CST et les SEGMA, le montant de 120,5 milliards de DH, soit 35,4%. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement est doté d'une enveloppe de 45 milliards de DH, soit 13,2%. Les collectivités territoriales y contribuent à hauteur de 6,3%, soit 21,5 milliards de dirhams. Le fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre doté de 15 milliards de dirhams représente 4,4%. L'investissement public tel qu'il est présenté sur le papier représente 20,6% du PIB. C'est une proportion énorme en comparaison avec les pays à orientation libérale. Dans les pays européens, l'investissement public ne représente que 3 à 4% du PIB. Cependant, Abdeslam Sédiki explore cette question en ces termes, ces chiffres impressionnants masquent certaines réalités préoccupantes. Toutefois, ces données appellent les remarques suivantes. En premier lieu, l'investissement public qui représente les deux tiers de l'investissement global se caractérise par une efficacité limitée du notamment à une mauvaise gouvernance et au caractère réduit de l'effet multiplicateur, qui joue essentiellement dans les pays partenaires du Maroc. Ainsi, à chaque fois que notre pays réalise un projet d'infrastructure, cela nécessite des importations de l'étranger sous forme de biens d'équipement et de technologies. Cette démonstration est valable pour les plans de relance qui ont eu peu d'impact tant sur la croissance que sur l'emploi. En deuxième lieu, les 45 milliards de dirhams infectés au fonds Mohamed VI faisant partie d'un plan de relance post-Covid remontent à 2021 et sont reportés d'un budget à un autre au point qu'on parle toujours d'opérationnalisation du diffond. En troisième lieu, cet investissement n'est réalisé que dans une proportion tourant autour de 70%, ce qui signifie que l'investissement effectif ne dépasserait pas 238 milliards de dirhams, voire beaucoup moins si on prend en considération l'ensemble des remarques soulignées précédemment. En quatrième et dernier lieu, l'investissement public est mal réparti territorialement et ne profite pas à toute la population de la même manière et par conséquent, il ne fait qu'aggraver les inégalités territoriales comme cela apparaît dans la nôtre relative à la répartition régionale de l'investissement. C'est dit qui met en lumière un constat alarmant ainsi ? Par rapport à la moyenne nationale de 3738 dh par habitant, 5 régions se situent au-dessus de cette moyenne et les 7 autres sont au-dessous. On soulignera également que ces données n'ont qu'une valeur indicative dans la mesure où elles portent seulement 137,7 milliards de dirhams sont concernées, soit à peine 40% du montant global prévu par le PLF 2025. Bien sûr, il faut faire la comparaison sur le long terme afin de saisir les dynamiques régionales. À ce niveau, les rédacteurs de la dite note relèvent effectivement une dynamique régionale des régions à faible contribution au PIB dans la mesure où elles connaissent des taux de croissance plus importants que les autres. Cette dynamique concerne essentiellement nos régions du Sud qui ont bénéficié d'investissements considérables et d'un programme de développement de près de 80 milliards de dirhams. Mais pour l'heure, on relève toujours la concentration de la richesse dans les trois régions, Casablanca CETA, Rabassal et Kenitra et Tangier Tétouan à l'OCEMA qui concentre à elles seules près de 60%, 58,6% du gâteau national. La réduction des inégalités territoriales et sociales demeure un vœu pieux. Même les collectivités territoriales qui devraient normalement y contribuer en affectant les transferts publics dont elles bénéficient à l'investissement, 51 milliards de dirhams la part de la TVA, transférée aux communes et 9 milliards de dirhams mis à la disposition des régions, ne mobilise à cette fin que 21,5 milliards de dirhams. Le reste, soit 38,5 milliards de dirhams sont destinés au fonctionnement. Une situation pour le moins anachronique qu'il faudra corriger au plus vite. Il est temps de clarifier les rapports entre l'État central et l'État territorial à travers la mise en œuvre d'une politique audacieuse de décentralisation et de déconcentration, qui soit en harmonie avec l'objectif stratégique de la régionalisation avancée. C'est une dimension que l'État social tel qu'il est mis en œuvre par le gouvernement a laissé de côté. En conclusion, Abdeslam Sédiki élargit son analyse en mettant en exergue trois équilibres fondamentaux que le Maroc doit viser. Le pays est appelé à assurer trois équilibres fondamentaux, équilibres macroéconomiques, équilibres macro-sociaux et équilibres écologiques. Pour l'heure, et contrairement aux affirmations des pouvoirs publics, force est de constater qu'aucun de ces trois équilibres n'est entièrement réalisé. Même les équilibres macroéconomiques demeurent fragiles et sont sujet à inquiétude, déficit budgétaire voisin de 5%, déficit chronique de la balance commerciale, déficit de la balance des paiements, endettement du trésor de 70% et endettement public de 84%. L'auteur conclut en insistant sur la nécessité d'un changement de cap ainsi Rédigé par Abdeslam Sédiki Rédigé par Abdeslam Sédiki Rédigé par Abdeslam Sédiki Rédigé par Abdeslam Sédiki Rédigé par Abdeslam Sédiki